Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet et que vous entamez le mois d'août de très belle façon. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du bélier. Alors, bienvenue les béliers, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas exactement avec ce que vous vivez. C'est normal, vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et tous les béliers ne peuvent pas vivre la même chose en même temps, bien sûr. Alors, je vous suggère fortement de regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour un complément d'information. Également, je mets toujours encore et toujours ma petite clé de la destinée tout simplement pour vous rappeler que vous avez complètement le pouvoir sur votre vie, que si une ou l'autre des situations qui sont décrites ici ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses parce que les tirages ne sont pas coulés dans le béton. D'accord? Alors, il faut toujours garder en tête que vous avez toujours le pouvoir sur votre propre vie. Voilà. Alors, on commence tout de suite, mes chers béliers, avec le tirage pour les couples et par la suite, je ferai le tirage pour les célibataires. Donc, pour commencer, les messages des anges de l'amour, vous avez relations karmiques, engagement et mariage. Les béliers, ce mois-ci, pour ceux que ça concerne, bien sûr, et je le rappelle toujours, vous avez vraiment un beau tirage. On va sentir peut-être, à certains endroits, un peu de doute, un peu d'indécision peut-être, mais vous avez vraiment un très beau tirage pour ceux que ça concerne. Donc, d'abord, avec la carte relations karmiques, je vais d'abord vous montrer la carte, hein, relations karmiques, on vous dit, vous vous connaissez déjà. Alors, c'est sûr que vous vous connaissez puisque vous êtes en couple, mais c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis bien longtemps, dans une vie antérieure, par exemple. C'est, vous avez peut-être un attrait particulier avec cette personne-là, avec qui vous êtes présentement et vice-versa, cette personne a ce même attrait pour vous, mais sans savoir nécessairement pourquoi. Oui, vous connaissez, vous avez des qualités qui attirent l'autre et l'autre a des qualités qui vous attirent, bien sûr, mais il y a un petit quelque chose de plus. S'il y a quelque chose que vous êtes attiré par cette personne et cette personne aussi, vous l'attirez, pour des raisons inconnues, hein, vous êtes-vous déjà peut-être posé la question, comment ça se fait que je ressens cet attrait particulier avec cette personne, je ne sais pas pourquoi je ressens ce que je ressens. Alors, c'est un peu votre cas, mes chers béliers, pour ceux que ce tirage concerne. Vous vous êtes souvent posé la question, pourquoi je suis autant attiré par cette personne, hein, et vice-versa. Alors, avec cette carte, relation karmique, vous avez de belles cartes, c'est-à-dire que vous avez des belles cartes, mais aussi des cartes où il y a des peurs qui surgissent, hein. Donc, vous avez vraiment une belle connexion avec votre partenaire actuel, d'accord? Vous avez le deux de couple. Le deux de couple, c'est une relation spéciale. C'est une relation, vraiment un amour particulier, une attirance particulière, un très beau partenariat, hein. Ici, il s'agit de couple. Alors, vous faites vraiment une belle équipe en couple. Si vous avez des enfants, vous faites probablement une très belle équipe au niveau de vos compétences parentales, par exemple, d'accord? Alors, vous êtes vraiment très unis. Vous avez une belle relation, une belle connexion. Et c'est vraiment, vous sentez que c'est une relation très, très spéciale que vous êtes en train de vivre avec cette personne. Pardon. Par contre, vous avez certaines peurs. Vous avez, il y a quelque chose qui vous tracasse peut-être en ce moment. Vous avez des peurs secrètes, peut-être des peurs que vous n'avez jamais partagées avec votre partenaire. Et ces peurs-là, ça vous paralyse un petit peu. Vous avez peut-être, vous avez vraiment une belle connexion, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Il y a quelque chose qui, peut-être qui n'est pas clair dans votre esprit, d'accord? Et ces peurs-là ne sont peut-être pas, ou probablement pas, fondées. Alors, c'est certain qu'ici, on va vous suggérer, hein, de vous libérer de ces peurs-là. Et la meilleure façon de se libérer des peurs, c'est de discuter, hein, de discuter avec votre partenaire. On voit ce personnage-là qui est, pardon, qui s'est bandé les yeux, qui s'est mis, en fait, dans cette position, lui-même ou elle-même. Cette personne-là s'est mis elle-même dans cette position parce qu'elle s'est créé des peurs non fondées, d'accord? Alors, vous avez le pouvoir de vous libérer parce que si vous vous êtes mis vous-même dans cette situation, vous n'avez pas pu serrer trop les liens qui vous attachent. Vous avez beaucoup d'espace entre les épées pour vous faufiler, pour vous dégager. Et vous êtes capable d'enlever le bandeau de vos yeux pour voir la vérité en face. Mais les épées, c'est le cadeau de l'intelligence et de la communication, hein, les épées. Alors, on vient vous dire ici, soyez dans l'ouverture, discutez avec votre partenaire de vos peurs profondes. Et c'est peut-être ça qui va vous rassurer, en fait, d'accord? Vous avez besoin d'être rassuré dans votre relation parce que probablement que vous vous tenez sincèrement, pardon, à cette relation-là, vu que vous avez une très belle connexion, d'accord? J'ai été éclairé un petit peu plus parce que je me demandais pourquoi dans un si beau tirage, il y avait des peurs, hein? Alors, quelles sont vos peurs, en fait? J'ai l'impression ici, parce que si on continue un peu plus loin dans le tirage, on voit, on parle d'engagement, on parle de mariage. Alors, j'ai l'impression ici, avec le neuf de coupe, que vous avez peur que votre rêve ne soit pas réalisé. Vous avez peur que votre partenaire n'ait pas envie d'aller au même endroit que vous. Peut-être que vous avez peur que la personne ne vous aime pas assez pour s'engager avec vous. Parce que vous n'avez pas vu encore quelques signes d'engagement, justement. Peut-être que vous avez envie de vous marier avec cette personne ou de passer à la prochaine étape, d'accord? Soit de vous unir avec cette personne, soit d'emménager avec cette personne, soit de vous marier, soit d'avoir d'autres enfants si vous en avez déjà ou d'avoir un enfant si vous n'en avez pas. De passer à la prochaine étape. Ça, c'est votre vœu le plus cher, le plus profond. Et c'est de cette peur-là que vous nourrissez, en fait. Vous avez peut-être peur que la personne ne veuille pas s'engager plus loin avec vous. Et pourtant, vous avez quand même une très belle relation ici. Et j'ai l'impression aussi, avec la prochaine carte qui suit, le 2 de Denis, que vous pensez peut-être que votre partenaire est ambivalent. Vous pensez peut-être que votre partenaire ne sait pas qui choisir. Peut-être que vous pensez qu'il ou elle a de l'intérêt pour quelqu'un d'autre. Et que c'est pour cela que cette personne-là ne veut pas s'engager avec vous. D'accord? Alors, ce sont des peurs que vous nourrissez vous-même. D'accord? Vous pensez que la personne est ambiguë. Qu'elle ne sait pas quoi choisir. D'accord? Vous ne sentez pas, comment je pourrais dire, que même si vous sentez que vous avez un très beau lien ensemble, vous sentez que la personne est ambiguë, ne sait pas si elle veut s'engager plus loin avec vous. D'accord? Alors ça, c'est vos peurs à vous. D'accord? Au niveau de votre relation. On voit un peu plus loin. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez un petit peu mieux les cartes. Voilà. J'espère que vous voyez mieux. En tout cas, je vais vous les montrer aussi les cartes. Vous avez ensuite la carte de l'engagement. Voyez-vous? Alors ça, c'est une carte pleine d'espoir pour vous, mes chers béliers en couple. Parce qu'on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors le souhait ici que vous aviez, que votre relation passe à une prochaine étape, bien ça s'en vient pour vous. On le voit. Votre situation amoureuse, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors ne vous inquiétez pas outre mesure. Même si les circonstances, les actions de votre partenaire pour le moment ne s'avèrent pas, comment je pourrais dire, ça vous semble comme si vous êtes en train de se tagner au niveau de votre relation. Soyez patient parce que quelque chose s'en vient pour vous. Un engagement sincère s'en vient pour vous. D'accord? Donc ne craignez rien. On le voit d'ailleurs avec la carte de la roue de fortune qui se présente que la direction que votre vie va prendre, c'est vraiment une autre tournure. Ça s'en vient pour vous. Les choses vont changer et vous allez prendre une direction nouvelle. Il y a des décisions qui vont être prises et vous allez prendre une nouvelle direction. D'accord? Alors on vous demande ici d'avoir confiance, d'être courageux, d'être courageuse et d'avoir confiance en votre partenaire parce que les choses vont tourner. Ça s'en vient pour vous, mes chers béliers. D'accord? Et j'ai voulu éclaircir aussi avec l'engagement parce que j'ai vraiment vu que vous aviez peur de quelque chose ici, justement du manque d'engagement de l'autre personne. Et on vous parle de temps. On vous parle ici d'être patient. Votre partenaire est en train de penser peut-être à s'engager davantage. Votre partenaire est en train de méditer sur la question peut-être et ça lui prend un peu de temps. Peut-être qu'il ou elle a besoin encore un tout petit peu de temps parce que j'ai l'impression qu'il ou elle a des choses à régler, des choses à se débarrasser dans sa vie. Il y a des choses, on sent vraiment qu'il y a des choses à régler. Il y a un mûrissement ici qui est en train de se faire, un mûrissement par rapport à l'idée d'engagement. Et il y a des choses à régler. Et probablement que votre partenaire, on vous dit de lui faire confiance parce que cette personne-là est en train de régler des choses pour s'assurer en fait que si il ou elle s'engage davantage avec vous, qu'il n'y a rien du passé qui revienne ou qu'il n'y ait aucun résidu malsain de sa vie qui vienne vous déranger dans votre vie future. Alors, j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a un mûrissement de l'idée et un travail de nettoyage. D'accord? Un travail d'épuration en fait. Alors, ayez confiance en votre partenaire. La roue tourne pour vous très bientôt. Et d'ailleurs, on a vraiment, vraiment de très belles cartes pour terminer votre tirage, mes chers béliers, en couple. Vous avez la carte mariage. Alors, cette situation comporte un mariage. Donc, j'ai l'impression ici qu'il s'agit de votre mariage ou de votre union. Peut-être que les liens ne seront pas... C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui va se marier, mais peut-être une union de fait ou quoi que ce soit. Alors, un engagement précis, un engagement sincère ici. Mais ça comporte un mariage, une union. D'accord? Et les cartes qui viennent éclairer cette belle carte du mariage. Bien, vous avez la carte du 4 de bâton qui nous parle de la famille, du foyer, du mariage, de célébrer quelque chose. Alors, ça s'en vient vraiment pour vous. C'est vraiment clair ici. Vous avez également la carte du 3 de coupe. Alors, c'est un peu la même chose ici. C'est la célébration d'une union, d'un mariage. Et ça va même plus loin. Le 3 de coupe peut nous parler aussi de naissance. Alors, probablement que votre vie va changer. Et on le voit un peu plus loin dans la dernière carte. Tant que votre vie va changer très rapidement. Vous allez probablement... Votre partenaire va probablement se décider à s'engager sincèrement avec vous. Vous allez passer à une prochaine étape d'engagement. Et probablement, il y aura une naissance aussi qui va venir. Peut-être que certaines personnes d'entre vous... Si vous êtes une femme, vous allez être enceinte très bientôt. Ou si vous êtes un homme, votre partenaire va être enceinte très bientôt. D'accord? Alors, il y a des belles choses qui s'en viennent pour vous. Et oui, ça a pris du temps. Comme avec l'ermite, ça a pris beaucoup de temps pour que votre vœu se réalise. Parce que la personne, votre partenaire, c'est pour ça que je vous dis de faire confiance à votre partenaire. Ici, le chevalier de Denis, c'est un chevalier qui est très... C'est un personnage qui est très lent. Qui prend son temps pour analyser la situation. Qui, avant de s'engager. C'est vraiment les caractéristiques du chevalier de Denis. Prendre son temps avant de s'engager. Observer toutes les avenues, les possibilités, les manquements. Tout ce que cette personne doit apporter. Alors, cette personne-là prend vraiment son temps avant de s'engager. Ce n'est pas parce qu'il ou elle est ambigu. C'est tout simplement parce qu'il veut bien faire les choses. D'accord? Alors, faites confiance à votre partenaire. Parce que c'est une personne très fiable que vous avez avec vous. Et finalement, la dernière carte, je vous disais, ici, 8 de bâton, les choses vont tourner très rapidement pour vous. Lorsque votre partenaire va se décider, le chevalier de Denis, quand votre partenaire va enfin se décider, les choses vont aller très rapidement. Ici, le 8 de bâton, ça nous parle justement de la rapidité, un mouvement rapide. Mais aussi, ça peut nous parler de voyage. Alors, c'est peut-être ce que ça annonce, peut-être une lune de miel, un voyage après le mariage, après l'union. Alors, voyez-vous, les choses vont se passer très rapidement. Donc, ne perdez pas espoir. Votre vœu va se réaliser, mes chers béliers. D'accord? Alors, très beau tirage. Maintenant, c'est sûr qu'il faut mettre du sien. Pimenter un peu la relation, passer à l'action, en faire quelque chose, ne pas simplement attendre les bras croisés que les choses se passent. Essayez de mettre un peu d'action, de piment dans votre vie pour donner l'intérêt aussi à votre partenaire de s'engager plus loin avec vous. J'ai pigé aussi une carte d'éclaircissement avec l'oracle lumière pour venir éclairer un peu plus ce tirage. Et vraiment, vous avez... Pourquoi que je vous parle de votre tirage de façon aussi positive? Tout simplement, vous auriez pu me dire, mais comment ça se fait? Peut-être qu'il y a des choses négatives, peut-être que... Mais, c'est la carte blanche. Alors, je ne pouvais pas parler de façon négative dans votre tirage. Vous avez la carte blanche pour venir éclairer votre tirage, voyez-vous? Alors, la carte blanche, c'est tous les désirs réalisés. C'est un grand oui, en fait, à cette situation. Alors, voilà, mes chers amis béliers en couple pour vous, votre tirage. C'est un tirage très positif. Et je vais passer maintenant au tirage pour les célibataires. J'ai d'abord tiré les cartes déjà, hein, pour... Puis, j'ai les cartes, plutôt, pour vous, les célibataires, pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Alors, la même chose pour vous, hein, les célibataires. Vous détenez toujours la clé de votre destinée. Donc, on va voir ce qu'on vient nous dire ici pour vous. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Alors, pour les célibataires, hein, il y aura des choses à faire. Si vous voulez que votre vie amoureuse démarre, en fait, hein, que votre vie amoureuse aille de mieux en mieux, il y a des actions à faire pour vous, mes chers célibataires béliers. Donc, on commence d'abord avec les messages des anges de l'amour. Alors, j'ai l'impression que vous, les célibataires, soit que vous avez quelqu'un en vue, hein, soit que vous avez quelqu'un en vue que vous appréciez, que vous aimez bien, peut-être un ou une amie, mais pour qui vous avez des sentiments plus définis au niveau de l'amour, hein, si je peux dire. Peut-être que vous vous fréquentez depuis peu ou depuis un certain temps, mais que vous n'avez jamais passé à la prochaine étape. Donc, ici, le premier message des anges de l'amour, c'est conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bien, c'est sûr, ici, il ne s'agit pas du partenaire encore amoureux, hein, puisque vous êtes célibataire, mais il y a des choses que vous devez discuter avec cette personne qui vous intéresse. C'est peut-être aussi, on va le voir plus loin, je vais vous expliquer un peu plus loin de quoi il s'agit, hein. J'ai l'impression que vous avez des discussions à avoir cœur à cœur aussi avec vos parents, d'accord? Parce que la prochaine carte des anges de l'amour, c'est traiter les problèmes familiaux, d'accord? Et j'ai l'impression pour vous, mes chers béliers célibataires, que votre vie amoureuse, elle est peut-être chaotique ou difficile en ce moment parce que vous avez, justement, des problèmes familiaux à régler. Il y a des choses que votre vie amoureuse, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui sont enfouies en vous depuis un bon moment, depuis votre enfance, des choses que vous n'avez jamais dites, que vous n'avez jamais exprimées, que vous avez subies, mais que vous n'avez jamais osé exprimer. Des choses qui vous ont fait mal, que vous vous êtes peut-être senti trahi en tant que personne, en étant enfant peut-être, et ça, ça vous a suivi toute votre vie. Et malheureusement, ça vous a apporté des problèmes au niveau amoureux. Vous avez eu de la difficulté peut-être à vous engager, de la difficulté peut-être à connecter avec une personne, avec les personnes que vous rencontriez. Vous n'avez pas été capable de passer à la prochaine étape avec vos partenaires. Alors, il y a vraiment un travail de guérison à faire ici. Et je pense que ce qui serait très important pour vous, comme le message des anges de l'amour vous le dit, c'est vraiment de régler les problèmes, d'aller voir vos parents ou votre parenté. Il peut s'agir d'un oncle, une tante, peu importe, frère, soeur. Il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés. Et ce serait très avantageux pour vous et votre vie amoureuse de les régler. D'accord? Et on vous donne aussi la carte, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Alors, j'ai l'impression, mes chers béliers célibataires, que, pour ceux que ça concerne, bien sûr, que tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas réglé ces problèmes familiaux, vous aurez toujours de la difficulté dans vos relations. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Pendant que l'univers s'occupe de vous trouver la personne qui vous convient ou que l'univers est en train de créer le moment propice pour que vous puissiez vous engager dans une relation sérieuse, bien, vous avez un travail de guérison, un travail, vous devez aller traiter les problèmes familiaux. Et tant aussi longtemps que ça ne sera pas fait, peut-être que l'univers ne vous envoie pas ou ne crée pas les moments propices ou les occasions pour que votre relation puisse grandir si jamais vous avez quelqu'un déjà en vue. Si vous n'avez personne en vue, bien, l'univers le garde en retrait jusqu'à temps que vos problèmes familiaux soient réglés. D'accord? Alors, on éclaire un peu conversation cœur à cœur. D'accord? On voit ici, avec la reine de couple, que vous êtes une belle personne, autant extérieurement qu'intérieurement. Vous êtes une personne, et ça, il faut en prendre conscience et vous valoriser. Parce que vous êtes une belle personne, vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes une personne charmante, charmant ou charmante, mais vous êtes une personne charmante qui attire le regard des autres. Vous avez un bon cœur, vous avez vraiment un esprit de protection et vous voulez donner beaucoup d'amour autour de vous, mais peut-être que vous ne savez pas encore comment le faire, puisqu'il y a quelque chose qui vous bloque ici. D'accord? Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez tellement d'amour à donner, vous êtes tellement une belle personne que ce serait dommage de gâcher cette potentialité. Alors, conversez cœur à cœur avec vos parents, avec la personne qui vous intéresse, si c'est le cas aussi. Dites-lui que vous êtes en train de régler des choses, que pour le moment, vous voulez peut-être une relation amicale, mais que l'avenir dira le reste, en fait. D'accord? Mais prenez le temps de converser cœur à cœur et avec la personne qui vous intéresse, si c'est le cas, si vous en avez une. Et avec vos parents, pour traiter les problèmes familiaux. Il y a des bilans à faire. Vous avez le 7 de données. Ça fait assez longtemps, peut-être, que vous attendez l'occasion de dire certaines vérités. Ça sera nécessaire, justement, de converser cœur à cœur. Ce sera nécessaire de faire le bilan, de vous asseoir avec vos parents et de faire le bilan. De parler de tout ce qui s'est passé, qui vous a déplu, qui vous a blessé, qui vous a coincé aussi, hein, dans votre vie. Et probablement que vous allez, de cette façon, permettre aussi à vos parents de s'exprimer. N'attendez pas qu'ils ne soient plus là, hein, pour le faire. Et vous allez leur permettre de s'exprimer aussi. Peut-être que vous allez comprendre les choses sous un nouvel angle, parce que vous êtes adulte maintenant. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a des choses que vous avez compris à la façon d'un enfant, quand vous étiez jeune, qui vous ont blessé. Mais peut-être que vous allez le comprendre différemment aujourd'hui. Ça va vous permettre de pardonner. Et lorsque vous aurez fait cela, donnez la chance à vos parents de s'exprimer et de vous donner la chance de vous exprimer également. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Parce que ce n'est jamais facile de dire les choses, les vérités, concernant les membres de notre famille, les membres, les gens qu'on aime, hein. C'est jamais facile. Donc, c'est vraiment un travail que vous avez à faire ici. Et vous allez récolter le fruit de ce travail si vous faites ce que vous avez à faire pour vous guérir. D'accord? D'ailleurs, on parle ici un peu plus loin, justement, dans votre tirage de guérison. Alors, traiter les problèmes familiaux, bien, justement, ce que ça va apporter, c'est justement la solidification des liens familiaux, ici. Et ça va vous permettre aussi de peut-être être en mesure de vous engager dans une relation amoureuse. D'accord? C'est vraiment ce qu'on vient vous dire ici. Le 4 de bâton nous parle de célébration, d'union, de liens familiaux. Voyez-vous ici les deux colombes? On voit qu'il y a comme une certaine paix qui émane de cette carte-là. Le soleil, c'est l'harmonie. C'est la paix. C'est la joie. C'est le bonheur aussi. C'est la chaleur, la chaleur, l'amour chaleureux entre les membres d'une même famille. D'accord? Alors, il y a un travail à faire et vous devez le faire si vous voulez trouver l'harmonie, ici. Le jugement qui est apparu aussi avec la carte traiter les problèmes familiaux. Alors, peut-être que, tout simplement, vous allez faire prendre conscience de certaines choses à vos parents. Et vous-même, vous allez prendre conscience de certaines choses lorsque vous allez décider de converser cœur à cœur avec eux. Il y a un éveil qui va se faire ici de part et d'autre. Et c'est peut-être ce déclic que vous attendez, tout simplement, pour pouvoir vivre une relation amoureuse normale. D'accord? Alors, ne négligez pas cette étape de votre vie. Voilà. La carte « Cela vaut la peine d'attendre », bien, justement, on a la carte « Tempérance » qui apparaît. Tempérance qui vient nous parler de guérison, de fluide, de communication. D'accord? C'est ce qu'on vous demande de faire ici. De communiquer avec vos parents, de converser cœur à cœur. Parce que, parce que si vous le faites, ça va vous amener la guérison. Vous allez vous sentir beaucoup plus connecté avec vos parents. Vous allez vous sentir beaucoup plus connecté avec vous-même. Et probablement même plus connecté à l'univers ou à Dieu, selon ce que vous croyez, selon vos croyances. Alors, ici, vraiment, on vous demande de guérir vos blessures du passé. Très important. D'accord? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, pour autant que vous passiez à l'action pour entamer un processus de guérison. Voilà. Et ça vaut la peine d'attendre et de faire ce travail, mes chers amis, parce que le 2 de coupe se présente en fin de tirage pour vous dire que vous avez la possibilité de rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment, vraiment connecter. Et d'ailleurs, avec tempérance, on nous parle de connexion aussi. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir bien, bien connecter. Vous allez ressentir vraiment une relation spéciale avec cette personne, comme avec les couples. Le 2 de coupe est apparu aussi. Alors, pour vous, les béliers, il y a vraiment une belle connexion qui vous est presque promise, que vous soyez en couple ou célibataire, mais il faut entamer le processus de guérison, qui sera très important pour pouvoir vivre ce beau partenariat en couple. D'accord? Et pour vous, mes chers célibataires, j'ai pigé aussi deux cartes d'éclaircissement avec l'oracle Lumière. Et c'est clair, en fait, qu'on vous parle ici de maladie. Alors, je vous montre la carte maladie. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit cette carte apparaître, parce que si vous avez eu jusqu'à maintenant de la difficulté avec vos relations amoureuses, c'est qu'il y a quelque chose à guérir. Il y a, vous êtes malade au niveau peut-être émotionnel, au niveau psychologique. D'accord? Ce n'est pas de la maladie mentale. Ce que je veux dire, c'est vraiment, ça peut être de la maladie mentale, mais c'est plus au niveau émotionnel. D'accord? Plus au niveau émotionnel ou au niveau de ce que vous croyez, en fait. D'accord? Alors, il y a quelque chose à guérir. Vous avez quelque chose à guérir avec tempérance. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. Et avant de pouvoir penser à entrer dans une relation, bien, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos mental. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, en fait. D'accord? La carte repos nous parle aussi, en fait, de libération. D'accord? Donc, entamez le processus de guérison pour justement guérir de cette maladie, en fait, de ce qui vous ronge à l'intérieur. Et reposez-vous par la suite. Et éventuellement, très bientôt, si vous entamez ce processus, bien, on vous dit, ça aura valu la peine d'attendre parce que vous allez probablement vivre un amour spécial. D'accord? Vos relations amoureuses vont aller beaucoup mieux après ce processus de guérison. Alors, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci, le mois d'août 2019, au niveau sentimental. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous donne des pistes de solutions, de réflexions. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager aussi, peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ceux et celles qui me découvrent. Et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci et au revoir.